À quelques jours de la grève prévue des enseignants, la ministre Sonia Lebel assure que les négociations vont bon train en vue d'une éventuelle entente. Mais considérant le climat très tendu entre les partis et surtout l'absence de contre-offres des syndicats, on est en droit de se demander comment la ministre compte y arriver. Si rien ne bouge, le ministre de Rhinville envisage déjà de prolonger l'année scolaire. Claudie Côté. Il est minuit moins une. Je continue de croire en la possibilité d'un règlement négocié avant que les grèves se déclenchent. Le ministre de l'Éducation a beau faire preuve d'optimisme, les journées de grève dans les écoles semblent inévitables. On a toujours l'espoir. Les discussions qui se déroulent présentement sont très intenses et très intensives. Les discussions sont maintenues, c'est certain. On discute. Mais est-ce qu'on discute des vraies affaires? Est-ce qu'on discute fort? La réponse, c'est non. Toutes les écoles publiques, primaires, secondaires et collégiales seront fermées les 21, 22 et 23 novembre prochains. Les 65 000 enseignants associés à la FAE, quant à eux, se préparent à une grève générale illimitée dès jeudi prochain. Si les élèves devaient manquer trop d'école, l'année scolaire pourrait être prolongée. On ne peut pas l'écarter, absolument. Parce qu'évidemment, même dans une situation de négociation, puis dans une situation de renouvellement du contrat de travail, il ne faut jamais oublier ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour les enfants. Nous sommes là pour assurer la réussite scolaire de nos enfants. Et donc, c'est d'abord à eux qu'il faut penser. Dans une déclaration écrite, Sonia Lebel réitère. Elle attend toujours une contre-offre des syndicats. Il n'y aura pas de contre-proposition. Négocions! C'est ça une négociation. On prend, on laisse. Et ça, c'est le travail qui se fait à la table. Les enseignants préviennent, pas question de fournir aux élèves le nécessaire pour poursuivre les apprentissages pendant la grève, comme le suggérait le ministre de l'Éducation. Pour sauver l'année scolaire, il faut une entente et éviter que la grève ne s'éternise. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.